Hello mes petits chats, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis complètement démaquillée, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester des techniques de maquillage spéciales, lifting entre guillemets, tout simplement pour essayer de remonter un petit peu tout nos traits, donc je voulais vraiment voir si ça allait fonctionner. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à m'encourager en me mettant un petit pouce vers le haut, et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire, et on commence. C'est quelque chose qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram notamment, c'est sur TikTok principalement que j'ai vu ces techniques-là, c'est des techniques tout simplement de make-up, qui consistent à rehausser les traits, et à créer un lifting du visage, sans avoir à passer par le bistouri. C'est le genre de maquillage que j'aime bien, parce que j'ai tendance à malheureusement avoir un petit peu les traits du visage qui tombent, même si j'essaie de masser mon visage, et de faire certains exercices, malheureusement la génétique fait que mes traits du visage ont tendance à tomber. Donc j'ai 27 ans, je vais essayer cette technique, mais si vous êtes plus âgés, vous pouvez également tester, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez avoir obtenu quelque chose de similaire, si vous allez avoir réussi, ou si on ne va pas réussir, parce que rien ne dit que je vais réussir, parce que je ne suis pas forcément très très douée. Donc je vous mettrai en même temps la vidéo. Moi j'ai pris une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok de Danielle Marcant, je crois que ça se prononce comme ça, c'est une fille qui a des millions de vues sur TikTok, et qui apparemment est une make-up artiste, et qui fait juste des trucs incroyables. Quand on regarde, je pense qu'elle doit déjà avoir appliqué son fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon fond de teint d'abord. Je viens prendre le fond de teint Hello Happy de chez Benefit, que j'ai en teinte numéro 2. Elle n'a pas l'air d'avoir une tonne de fond de teint sur son visage, donc ça m'arrange, je vais en mettre un petit peu. Elle n'est pas venue vers les cernes avec son fond de teint, elle va prendre son concealer pour travailler ses cernes. Donc moi pour faire ça, je vais prendre le Bowling de chez Benefit. Je ne me suis même pas rendue compte, mais j'ai pris des produits Benefit. Ma foi, c'est parce qu'il faut aussi que je termine ce que j'ai dans mes placards. Elle vient appliquer son anti-cerne au coin interne et sur le coin externe, et non pas en triangle, ce que j'ai tendance à faire depuis de nombreuses années. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire une partie de mon visage avec cette technique-là, et une partie de mon visage sans, pour qu'on puisse voir à la fin si ça m'a réellement lifté le visage, ou pas. Pas l'impression qu'elle en mette une tonne, donc je ne vais pas non plus en mettre de trop. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'elle, elle utilise l'anti-cerne effaceur de chez Maybelline, qui est un anti-cerne anti-âge, donc ça peut peut-être jouer aussi. Et ensuite, elle vient blender tout ça, tout simplement. Moi j'ai toujours tendance à en mettre beaucoup au coin interne, parce que je suis très cernée. Je ne sais pas si à la caméra ça va se voir, mais j'ai quand même pas mal de cernes. Et du coup, c'est vrai que je viens en mettre plutôt beaucoup, parce que j'aime ne plus voir mes cernes. C'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Voilà, on voit déjà un côté avec cernes et un côté sans cernes, déjà rien que ça, ça donne un côté plus réveillé. Et ensuite, elle vient mettre... Alors là, elle a un produit crème qu'elle vient appliquer sur le haut de sa pommette et qui lui sert de bronzer. C'est un stick. Malheureusement, j'ai regardé dans mes tiroirs, je n'ai pas de bronzer en stick. Donc je vais appliquer ce petit truc-là. C'est le Houla en format liquide que j'avais eu dans un petit coffret il y a quelques temps, et honnêtement je ne m'en suis absolument jamais servi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer très légèrement sur mon Beauty Blender, et je vais l'estomper. Et je vais mettre du coup au même endroit qu'elle, c'est-à-dire vraiment ici. Et là, elle vient estomper. Donc on va estomper, ça m'apparaît un peu haut, mais bon, on va essayer ça. C'est quand même très orange ce truc-là. Voilà, je ne vais pas en mettre plus parce que je ne veux pas après avoir un résultat caca. Ensuite, une fois qu'elle a estompé ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient remettre un tout petit peu d'anticerne ici. Donc moi, je vais prendre ce qu'il me reste du Beauty Blender. Et là, elle vient faire comme un genre de trait pour délimiter encore plus la mâchoire, et du coup remonter encore un peu plus les traits. Je vais en remettre finalement juste une toute petite lichette, vraiment juste un tout petit peu, pour pouvoir l'estomper. Ensuite, elle vient avec le blush, et elle vient le mettre un petit peu plus haut. Donc cette fois-ci, elle utilise un blush liquide. Moi, pour une fois, je vais avoir un blush en stick. Ça aurait été mieux que j'ai le bronzer, mais tant pis. Et là, elle vient le mettre au-dessus de ce qu'on a fait. Je l'ai peut-être descendu un tout petit peu trop bas. Et après, elle reprend son Beauty Blender, et elle estompe, donc je vais essayer de prendre une partie qui est encore propre. Donc ce blush-là est très pigmenté, et très compliqué à estomper. Je n'ai peut-être pas forcément pris le meilleur produit non plus. Et apparemment, là, elle a fini. C'est tout simplement ce qu'elle fait. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir quand même fixer les produits crèmes, parce que j'ai déjà vu d'autres personnes qui fixaient les produits pour que ça tienne un peu mieux. Et je préfère quand même fixer les produits crèmes, parce que sur moi, ça ne tient pas. Donc je vais prendre mon bronzer de chez Rire Cosmetics, que j'avais eu de la part de Stylvana, et je vais prendre un pinceau. Et je vais vraiment juste, vous voyez, venir tapoter très légèrement. Voilà. Là où j'en ai mis, c'est tout ce que je vais faire. C'est juste pour fixer un petit peu et éviter que ça bouge. Et je vais faire pareil avec un blush de chez NYX Cosmetics, que j'ai en teinte journée, avec un pinceau de chez Makeup Revolution. J'en prends un tout petit peu et je viens vraiment juste tapoter. Et donc pour le teint, elle, c'est tout ce qu'elle fait. Elle ne fait que ça. Et apparemment, ça lui lift le teint. Alors, est-ce que moi, ça me le lift ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue, convaincue que ça lift vraiment mon teint. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis un petit peu sceptique. J'ai failli oublier, mais avant de passer aux sourcils, je vais quand même venir fixer mon anti-cerne. Et donc pour le brow lift, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent généralement du savon pour rehausser les cils. Et ensuite, elles viennent compléter en faisant des petits traits. Je n'ai pas de savon, je n'ai pas de savon à sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement mon fixateur à sourcils pour essayer de remonter mes cils et de les fixer en l'air. Mon petit fixateur à sourcils, c'est le Rimmel, le Brody Sway. Pas mal. Ce n'est pas mon préféré, mais qui est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir brosser mes sourcils. Ça ne va juste pas forcément coller mes sourcils, mais au moins, ça permet d'avoir déjà une forme pour pouvoir venir ensuite remplir un petit peu. Moi, d'habitude, honnêtement, je ne viens pas du tout faire de poil à poil parce que je n'ai pas du tout le temps le matin de faire ça. Donc là, je vais quand même tester. Je vais prendre de chez Sephora, c'est le gel crème sourcil. Je vous avais fait une vidéo sur ce produit-là. Et je vais prendre un pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Zoéva. La référence s'est effacée, mais c'est un pinceau biseauté. Le mieux, si vous avez un petit pinceau tout fin, juste une pointe fine. Malheureusement, le mien, il y a du vernis à ongles dessus, donc forcément, je ne vais pas m'en servir. Et donc là, elle vient dessiner des petits poils pour combler. Donc honnêtement, c'est pas forcément le style de choses que je préfère faire parce que ça demande du temps et je ne suis tout sauf patiente. Mais on va quand même venir essayer. Et surtout, le but, ce que j'ai vu, c'est de ne pas faire redescendre le sourcil pour éviter d'avoir la queue du sourcil, en fait, qui va redescendre trop bas. Il faut vraiment la faire partir comme ça sur le côté pour ouvrir le regard et justement, du coup, donner un côté un peu plus lifté au regard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer finalement au crayon. Makeup Révolution, c'est le crayon que je me sers tous les jours. C'est un crayon biseauté, mais au final, la pointe est aussi épaisse que le pinceau, donc ça reviendra exactement au même. Et je pense qu'à mon avis, je galèrerais bien moins. Là, honnêtement, je pense que la technique, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ça passe ou ça casse. Moi, honnêtement, je n'arrive pas du tout à faire du poil à poil. Je n'ai peut-être pas le matériel qu'il faut et en plus, je n'ai pas la patience pour. Donc j'ai globalement rempli mes sourcils en essayant de garder ça le plus naturel possible. Et là, je suis en train de chercher mon fixateur à sourcils. Je vais le reprendre et je vais vraiment venir les fixer vers le haut comme elle est là sur la vidéo pour essayer d'avoir quelque chose de similaire. Ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, c'est qu'elles viennent vraiment passer un tout petit peu d'anti-cerne en dessous et au-dessus pour illuminer un petit peu plus et justement définir un peu plus le sourcil. Donc là, je vais le faire. Je vais reprendre mon anti-cerne et un pinceau de chez Révolution. C'est un petit pinceau plat. Et voilà ! Donc là, j'ai vraiment redessiné mon sourcil en haut et en bas pour qu'il soit un peu plus défini. Honnêtement, on voit entre mon sourcil droit et mon sourcil gauche. C'est sûr que si c'était vraiment un vrai poil à poil, ça serait bien plus joli. Mais en tout cas, ça l'est vraiment. On voit que mon oeil est quand même un peu plus étiré et un peu plus joli. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rapprocher encore plus et on va passer cette fois-ci aux yeux. Et donc là, on va venir se faire un regard de renard. C'est simplement un oeil qui va être très défini et étiré. Pour ça, on aura besoin de scotch ou d'une carte. C'est ce que je vais avoir aujourd'hui. Dans un premier temps, ce qu'elle vient faire, c'est prendre sa petite carte. Donc elle, elle a du scotch, mais moi, je n'en ai pas. Donc je vais prendre ma petite carte. Je vais vraiment venir la poser de sorte à ce qu'elle aille vers la pointe de mon sourcil. Et elle prend une couleur dans les tons marron, mat, pour venir un petit peu définir. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour faire ça, moi, je prends la chocolate bar de Too Faced, la classique. Et je vais mélanger celle-ci et celle-ci. Donc elle estompe vraiment dans le coin, vraiment en faisant comme ceci, en revenant vers le sourcil pour créer la banane. Elle, elle ne la fait pas forcément, mais moi, je vais quand même venir la faire, parce que sinon, ça va me faire un regard extrêmement bizarre. Donc je vais prendre une couleur un peu plus foncée et je vais prendre ce style de pinceau-là pour venir appliquer la couleur. Donc là où elle était, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir du scotch. Mais je n'en ai pas. Voilà, et ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient reprendre une couleur encore un peu plus foncée pour vraiment mettre un tout petit peu au niveau du scotch ou de la carte jusqu'au ras de cils. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Elle vient mettre du mascara et des faux cils. Je ne vais pas mettre de faux cils, je vais juste mettre du mascara. Il y en a beaucoup qui rajoutent une petite couleur un peu lumineuse. Donc ce que je viens prendre, c'est la couleur ici, celle-ci, que je vais prendre au doigt. Parce qu'en fait, j'ai oublié mon pinceau. Je vais être assez généreuse avec le mascara. Donc c'est le Lash Sensational de Maybelline. Et elle, elle insiste vraiment sur le point externe, parce qu'après, elle va mettre des faux cils. Donc écoutez, voilà le résultat final. Voilà le résultat du make-up. 100% lifting. Est-ce que, honnêtement, je suis convaincue ? Honnêtement, pas plus que ça. Alors, le maquillage comme ceci, pour lifter et avoir le côté œil de renard, ça fonctionne si vous n'avez pas les paupières tombantes. Puisque vous pouvez voir, moi j'ai la paupière tombante. Et je ne sais pas si vous allez vraiment voir, je regarde en même temps dans le retour caméra et dans mon miroir. Je trouve que ça a tendance à légèrement me faire tomber le regard. Quand je fais montrer d'eyeliner, en fait, je triche pour que l'eyeliner paraisse tirer et que ça m'étire l'œil sans montrer le côté paupières tombantes. En fait, c'est de la triche tout simplement quand on a des paupières tombantes. Pour éviter de voir l'œil qui tombe quand on met du liner, c'est tout un système à créer. Et là, avec la carte, en fait, ça fait droit. Donc si vous n'avez pas des paupières tombantes, honnêtement, ce style de make-up, ça va être canon sur vous. Mais si vous avez comme moi des paupières tombantes, c'est pas forcément, je dirais, ce qu'il y a de mieux. Pour le teint, je dirais peut-être, que c'est peut-être effectivement quelque chose que l'on peut faire. Mais honnêtement, il y a beaucoup trop d'étapes pour moi. J'aime que ça aille vite. Donc j'ai envie de dire que la chose que l'on peut faire, c'est tout simplement quand on met le bronzer. Moi, je sais que quand je mets mon bronzer, je fais comme ça. Donc vous voyez vraiment, là, je vais venir même créer de l'ombre ici. Alors à la limite, ce qu'il faut faire, c'est pincer un peu le pinceau et venir l'appliquer, vous voyez, plus comme ceci pour éviter que ça tombe de trop. Mais est-ce que je suis convaincue ? En tout cas, moi, pas forcément. N'hésitez pas à tester ce que je vous ai montré, à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, à tester et à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. N'hésitez pas également à donner votre âge ou une tranche d'âge pour me dire si ça fonctionne, parce que peut-être que ça ne fonctionne pas forcément beaucoup sur moi, ou que ça ne l'est pas assez pour faire « Wouah, trop bien, ça fonctionne du tonnerre ». Mais peut-être que si vous êtes plus âgés, vous allez voir un peu plus d'effets et de résultats, et que vous allez vous dire « Ah ouais, j'aime plutôt cette technique, donc dites-moi tout ça en commentaire ». Et puis, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye !